Carpaccio de Saint-Jacques, fines herbes et vinaigrettes au citron. Alors pour cette recette il nous faut des fines herbes. Ici on a de la ciboulette, du basilic, de l'anette et on a un peu de cerfeuil. On peut prendre un peu ce qu'on veut. On a quelques baies roses. Des Saint-Jacques, 3 à 4 par personne. Alors il nous faut du mirin donc c'est du vin japonais, de l'huile de citron, un citron pour son jus. Et voilà. Alors commençons par la vinaigrette. On va presser le jus du citron. On commence avec l'acide. Voilà. On va ajouter 6 cuillères à soupe de mirin. Donc c'est ce vin de riz japonais. Voilà. 6 cuillères à soupe. C'est un peu sucré. C'est ça qui va donner la note sucrée avec l'acide du citron. On ajoute l'huile de citron, l'équivalent de 4 cuillères à soupe. Donc on aura le citron, le mirin un petit peu sucré, l'huile de citron qui va encore renforcer ce bon goût de citron. On va avoir une vinaigrette vraiment bien parfumée. Voilà. Du poivre. Du sel bien sûr. Toujours bien assaisonné. Et on va ajouter une gousse d'ail. Donc on l'appelle. On va la couper en deux. Enlever le germe. Même si c'est une toute petite chose, toute blanche. Comme ça, il vaut mieux toujours l'enlever. Ça va vraiment donner de l'amertume. On hache. Et puis avec le plat du couteau, on écrase. Comme ça, ça va bien se dissoudre. Dans la vinaigrette, on aura le goût, mais pas les petits morceaux d'ail. Voilà. On mélange bien. Et nos Saint-Jacques maintenant. Alors, il faut les couper en morceaux. Ou bien on a un couteau bien aiguisé, pas trop épais. Et ça nous permet de couper des tranches. Sinon, vous pouvez toujours les mettre un petit peu au congélateur. C'est plus facile pour les couper ou éventuellement utiliser une trancheuse. Voilà. On les dépose bien l'une à côté de l'autre. Sur une assiette, on fait quelque chose de joli. Voilà. C'est pas très, très difficile. On y arrive facilement. On arrive à faire une belle assiette de carpaccio. Dans notre vinaigrette, on va ajouter quelques baies roses. Ça va donner un peu de couleur et une petite note poivrée en plus. Nos Saint-Jacques, on dépose dessus un petit peu de poivre, un petit peu de fleur de sel. Et on vient avec la vinaigrette. Voilà. Bien partout. Il faut bien aromatiser ces coquilles Saint-Jacques qui n'ont pas énormément de goût telles qu'elles. Il faut vraiment bien qu'elles se marinent avec la vinaigrette. Et on va déposer gentiment les toutes belles feuilles de nos herbes. Donc les petites feuilles de cerfeuille, quelques petites tiges d'anette toutes fines. Voilà. Et on finit avec un petit peu de basilic. On va prendre des toutes petites feuilles ou alors on découpe les plus grandes avec les doigts. On essaye de faire quelque chose joli et délicat. On finit avec deux petits brins de ciboulette. Et voilà le travail. Voilà. Magnifique entrée. Carpaccio de Saint-Jacques. Fines herbes et vinaigrette au citron. La recette comme d'habitude se trouve sur notre site delesse.be Bon appétit. Fines herbes et vinaigrette.